Bonjour, bienvenue pour nouvelle vidéo du cabinet Lando Associé. Regardons ensemble la loi du 21 mars 2024, renforçant la sécurité, la protection des maires et des élus locaux, à ne pas confondre avec une proposition de loi sur le statut de l'élu, qui est en cours de débat parlementaire, et il y a beaucoup de choses à regarder. Plus précisément, à mon sens, il y a 20 points à en retenir. Voilà, c'est ce qui apparaît à l'écran. Option 1, ben option 1, vous mettez sur pause, vous lisez tout ceci en vous munissant d'une grosse loupe, et puis vous avez un très rapide survol. Option 2, on regarde la vidéo ensemble et on regarde de manière un brin plus détaillé ce que l'on peut retenir de ce texte. Vous êtes encore là ? Donc vous n'êtes pas à regarder la vidéo ? Alors ok, on y va. Point 1, on aggrave les peines encourues pour les faits de violence commis à l'encontre des élus. Des élus, et c'est plus nouveau, des anciens élus si c'est en raison de la fonction. Donc on a une aggravation des peines encourues pour des faits de violence commis donc à l'encontre des élus, ou anciens élus si c'est lié à leurs anciennes fonctions. Voici les textes qui changent pour le code pénal, et ce renforcement aboutit à la même niveau d'aggravation de circonstances aggravantes si on touche à un ancien élu, certains dépositaires de l'autorité publique, même niveau donc que pour d'autres personnes qui peuvent être victimes et qui sont particulièrement exposées dans le cadre de missions de maintien de l'ordre. Deuxième point, circonstances aggravantes aussi en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien, donc appartenant à autrui, ça c'est une infraction qui existe. Et donc circonstances aggravantes, peines plus lourdes si ça a été fait en raison de la qualité de personne chargée de mission de service publique, de son propriétaire ou utilisateur de ce bien. Voici donc le nouveau texte du code pénal, et avec une aggravation qui permet quand même d'aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et 158 000 euros d'amende dans un certain nombre de cas. Extensions, on avait déjà cette infraction pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, s'est étendue donc aux personnes chargées d'une mission de service public. Trois, création d'une peine d'intérêt général en cas d'injure publique à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique ou de certains élus. Plus, 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 deuxième aspect, une circonstance aggravante lorsque la victime de harcèlement est titulaire d'un mandat électif. Donc là, c'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui est ainsi modifiée et donc, en cas d'injure publique dans ce cadre, possibilité de TIG, travail, travaux en l'occurrence d'intérêt général. Quatre, circonstance aggravante aussi, nouvelle circonstance aggravante, cette fois-ci, quand on a donc, je vous le disais, du harcèlement moral commis sur le titulaire d'un mandat électif. Donc, même idée de boomerang, circonstance aggravante, y compris le cyberharcèlement, y compris le cyberharcèlement, quand on s'attouche un titulaire d'un mandat électif. On n'est pas sur quelque chose de rare, hélas. Voici la modification qui en résulte du code pénal. N'hésitez pas à mettre sur pause, je mets beaucoup de choses à l'écran, j'essaie d'aller vite. Si vous avez besoin d'approfondir, j'ai mis plus de choses à l'écran pour que vous puissiez approfondir. Cinq, un des points qui a été le plus débattu de ce texte, c'est est-ce qu'on ne devrait pas avoir un délai rallongé, par exemple à un an au lieu de trois mois, pour les infractions de presse que sont les injures, les diffamations publiques. Alors, c'est vrai que ce délai de trois mois est piégeux. Il est rallongé dans certains cas, certains cas en ligne. Mais bon, en delà de ces rallongements existants à un an, ce délai de trois mois est piégeux. Il est court, il court à compter la mise en ligne, il n'est pas forcément du moment où on l'a su. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont piégeuses dans ce délai et qui se retrouvent ensuite au fil de la procédure. Donc, les gens se plantent beaucoup. Mais le problème que l'on a, c'est que ce qui était proposé par un certain nombre de parlementaires, c'était une réponse, à mon avis, maladroite à un vrai problème. Ce délai est court, ce délai est piégeux et concerne particulièrement les élus qui sont tellement la cible d'informations ou des collectivités publiques elles-mêmes, en tant que personnes morales, qu'on n'est pas toujours informés des médisances dont on est la victime. Sauf que faire un délai de prescription sur mesure, pour certains justiciables et pas d'autres, aurait posé quelques difficultés. Je vais prendre un exemple. On peut avoir un élu qui diffame quelqu'un, et là, délai de prescription de trois mois, et ce quelqu'un, un peu en retour, mais par un acte à part, diffame l'élu, et là, on aurait eu un délai d'un an. Vous voyez que le décalage, dans un même échange entre deux délais de prescription, aurait pu choquer le public, politiquement et médiatiquement, c'était scabreux, et juridiquement, ça risquait de ne pas être conforme aux règles d'égalité de traitement, par l'exemple symétrique que je viens d'évoquer, enfin, où la symétrie n'est pas respectée, prouvant que l'égalité de traitement, juridiquement, risquait de ne pas répondre à une différence de situation. Il me semble qu'en fait, il y a deux solutions. Soit on met un délai d'un an d'une manière générale pour toutes ces infractions, ce qui serait en réalité plus raisonnable, mais sans doute refusé par la chancellerie, parce que ça poserait beaucoup de problèmes, et puis il y a toujours l'idée de dire, quand on est attaqué ou diffamé, on doit réagir à chaud, vite, sinon c'est qu'on s'en moque, ce qui est erroné, en réalité, à mon sens, en tout cas dans mon vécu professionnel. Une autre hypothèse serait de faire une infraction spécifique, qui, dans la différence, ne reposerait pas sur le justiciable, est-il un élu, un agent public ou quelqu'un d'autre, mais sur le fait que l'injure ou la diffamation portent sur la chose publique ou les défonctions publiques dans les deux sens, et là, on aurait une plus grande facilité médiatiquement et juridiquement à défendre une infraction spécifique. Ce que je dis, d'ailleurs, n'est pas extrêmement éloigné de ce qu'ont dit un certain nombre d'autres acteurs, évidemment à commencer par l'Association des maires de France. Donc, finalement, pas de réforme sur ce point, mais c'est clairement débattu, ça a été vivement débattu, et ça reviendra probablement dans les mois qui viennent via d'autres textes. Sixième point, où là, on revient sur une réforme, création d'une circonstance aggravante, une nouvelle fois, en cas d'atteinte à la vie privée et familiale d'un candidat pendant la campagne électorale, et avec une extension de cette circonstance aggravante quand ça concerne les conjoints, les ascendants, les descendants, les autres personnes qui habitent avec l'élu. Ce qui est visé ici, c'est largement le fait de donner l'adresse des gens et de permettre de les identifier ou de les retrouver, y compris quand il s'agit de personnes de la famille ou qui habitent avec l'élu. Donc on a bien une circonstance aggravante pour atteinte à la vie privée et familiale d'un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne et extension quand c'est commis à l'encontre des conjoints, ascendants, descendants ou de personnes qui vivent avec l'élu. Voici ici ce qui change pour le code pénal et cette circonstance, comme je le disais, a une extension sur la campagne électorale. Autre modification du code pénal et autre modification du code pénal. Septième point, il est sanctionné, là aussi c'est pas nouveau, d'enregistrer ou transmettre sans le consentement l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Comme vous le savez, quand on est une personne publique, on peut se retrouver enregistré quand on est dans l'exercice de ses fonctions. Conseil municipal par exemple, sans avoir demandé le droit à l'image, l'autorisation pour la personne qui enregistre, dans certains cas très limité. Mais d'une manière générale, on a tous notre droit à l'image, qu'on nous laisse en paix et qu'on nous enregistre pas ou qu'on ne prenne pas notre image sans notre consentement. Ça c'est une infraction, c'est pas nouveau. Mais là aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'on en fait une circonstance aggravante quand c'est une personne dépositaire de l'autorité publique ou un membre de sa famille, avec une définition un peu plus floue que dans l'infraction précédente qu'on a vu tout à l'heure. Membre de la famille, ça ne s'étend pas aux autres personnes non membres de la famille qui vivent avec l'élu. Et la notion de membre de la famille est un peu plus large ou un peu plus floue que ce que nous avions tout à l'heure. Mais c'est un renforcement de circonstances aggravantes qui à mon avis est particulièrement bienvenu. Huitième point, et là c'est le sujet le plus important de la loi, c'est ce que tout le monde regarde. C'est un changement en matière de protection fonctionnelle. Alors vous le savez, la protection fonctionnelle, ça désigne l'ensemble des mesures de protection et d'assistance que la collectivité publique va garantir pour ses agents et ses élus, soit parce qu'ils sont victimes dans le cadre de leur fonction, soit parce qu'ils sont auteurs dans le cadre de leur fonction pour autre chose qu'une faute personnelle détachable. Dans le cas des élus, ça a été érigé en principe général du droit donc en 1971. C'est aujourd'hui retranscrit dans les différents codes, notamment le CGCT s'agissant des élus locaux. Et donc ça va s'appliquer, je le disais, pour l'élu qui fait l'objet de poursuites pénales ou civiles si les faits n'ont pas de caractère de faute personnelle détachable. Et si l'élu est victime, ça s'applique point barre. Et ça n'est pas que la prise en charge des frais d'avocat, ce n'est pas que la prise en charge des frais d'expertise, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, des frais médicaux, des frais psychologiques, certains frais annexes, des frais d'expertise. Ça peut s'appliquer aussi à, par exemple, l'aide pour un communiqué de presse ou un droit de réponse, ça a été jugé. Ceci dit, il y a des jurisprudences extrêmement subtiles et complexes sur ce point. Et, ceci dit aussi, il y a eu des jurisprudences récentes inquiétantes sur la non-possibilité de l'accorder dans un grand nombre de cas, en dépit de la présomption d'innocence, de prise illégale d'intérêt et de favoritisme, par exemple, toute une série de pièges là-dessus. Sur tout ceci, sinon, voir ma vidéo là, par exemple. Enfin, j'ai fait plusieurs vidéos, mais la dernière, la plus à jour, est celle qui s'affiche à l'écran. Abordons donc la nouvelle loi et ce fameux article 5 de cette nouvelle loi, parce que c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle pour ce texte. La commune accorde sa protection aux maires, aux élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu une délégation ou un élu ayant cessé ses fonctions. Donc, extension plus nette sur les conseillers municipaux délégués ou les anciens élus. C'est une confirmation, c'était déjà dans l'état du droit. Lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages, à l'occasion ou du fait de leur fonction. Et la collectivité publique va réparer. Alors, ça, c'est pas nouveau dans le principe. Ce qui est nouveau, c'est que ça ne passe plus par une délibération. En effet, j'accorde la protection fonctionnelle de la commune, département, région, établissement public, JIP, etc. Un agent, c'est une décision interne, c'est un acte administratif classique qui ne passe pas par une délibération. Je donne la protection fonctionnelle à un élu. Avant, ça passait obligatoirement par une délibération. Et si la protection fonctionnelle était refusée, force était à l'élu ou ancien élu d'attaquer la délibération refusant la protection fonctionnelle ou la décision d'une maire de ne pas mettre à l'ordre du jour pour avoir une délibération en réponse à sa demande de protection fonctionnelle. Il n'y a plus tout ça. Quand l'élu est victime, quand l'élu ou ancien élu est victime de violence, menace ou outrage. Si on est dans d'autres infractions ou dans d'autres types de comportements où l'élu est victime ou poursuivi, on continue à passer par une délibération. Ce n'est qu'en cas de violence, menace et outrage, à l'occasion ou du fait de leur fonction, que l'élu ou ancien élu aura la protection fonctionnelle sans en passer par une délibération. Ce régime que je viens de vous lire, s'applique également aux autres niveaux de collectivité, départements, régions, syndicats mixtes, y compris les conseillers délégués ou les élus, comme je l'ai dit, qui ont cessé leur fonction. Et les étapes alors de la procédure sont les suivantes. Premièrement, on vérifie qu'on parle bien de violence, menace ou outrage. Je l'ai dit, je le redis, mais c'est important. Première étape, l'élu adresse une demande, ou ancien élu, une demande de protection à la tête de l'exécutif, au maire ou au président du département, la région, etc. Si c'est la tête de l'exécutif qui lui-même a demandé pour lui-même cette protection, ou elle-même, et bien il va adresser sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Étape 2, on en accuse réception du côté de la collectivité publique. Étape 3, l'élu bénéficie de la protection de la personne publique à l'issue d'un délai de 5 jours francs. Ça pourra porter sur des remboursements et des dépenses antérieures à cette procédure, le cas échéant. S'il a été procédé dans ce délai à la transmission de la demande en préfecture, ainsi qu'à l'information des membres du conseil municipal, avec cette information qui est portée à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil. A défaut du respect de ce délai, l'élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter la date d'accomplissement de ses obligations de transmission d'information. Tel que c'est rédigé, on pourrait dire du coup ça ne s'applique que pour l'avenir. A mon sens, sur réserve de jurisprudence, conformément à ce qui est la solution antérieure, ça s'applique également aux dépenses antérieures dont on peut demander remboursement après. 4, l'organe délibérant peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée dans un délai de 4 mois. Donc, oh zut, on n'aurait pas dû lui donner, mais on peut le retirer dans un délai de 4 mois. Et puis, par dérogation, avec les règles habituelles de convocation du conseil, il suffit d'un membre du conseil pour que le maire convoque le conseil municipal dans ce même délai, pour en parler avec une note de synthèse. Cet article rend donc automatique, sans décision préalable du conseil, sans délibération préalable du conseil, juste après coup, l'octroi de la protection fonctionnelle pour ses élégions fonctionnelles des élus ou anciens élus, encore une fois, uniquement quand ils sont victimes de violences, menaces ou outrages, qu'ils en font la demande et que c'est bien en lien du fait de leur fonction, ou anciennes fonctions. Le conseil peut donc décider de le retirer, il y a un délai de 5 jours qu'on a vu, avec quelques petits débats possibles d'ailleurs, sur le calcul de ces délais de 5 jours, et le retrait qui est possible dans un délai de 4 mois, délai de 4 mois qui évidemment évoque la jurisprudence Ternon de 2001. A noter que l'article 5 dont je vous parle sur la protection fonctionnelle nous parle également du remboursement des soins médicaux et de l'assistance psychologique. Dans ce cas-là toujours, enfin dans ce cas-là toujours, dans l'ensemble des cas de protection fonctionnelle pardon. Mais c'est déjà couvert aujourd'hui, donc là le droit écrit le prévoit, la jurisprudence le précisait, ça va peut-être mieux en le disant, sauf que dans le nouveau régime ça va dépendre d'un barème, enfin d'un barème, il y aura un décret qui devra préciser tout ceci, ce n'est pas dans la loi mais c'est dans les débats parlementaires que c'est précisé. A suivre, à suivre. Je suis plus rassuré moi d'échanger ce genre de choses sur la base d'une discussion avec le juge que d'un barème fixé par décret, mais bon, à voir, encore une fois, c'est plus le résultat de ce qui est donné dans le débat parlementaire que dans le texte de la loi. On apprend, c'est le point neuf, que les dépenses de protection fonctionnelle sont bien des dépenses obligatoires, là aussi ça l'était déjà, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, comme les dépenses obligatoires donnent lieu, ce n'est pas nouveau, à des possibilités de mandatement d'office, aux besoins saisies préfets, inscriptions d'office au budget, mais aussi dans certains cas, et ça, c'est relativement nouveau, 1er janvier 2023, à la possibilité, dans des conditions nouvelles, d'engager la responsabilité, notamment d'un ordinateur qui n'aurait pas fait le nécessaire pour que ses sommes soient bien payées ou mises au budget ou donc ordonnancées, on peut se retrouver avec une plus grande possibilité d'en obtenir le paiement. mais évidemment, si la somme n'est pas due, si on est sur une infraction, par exemple, commise, potentiellement commise par lieu pour lequel on est censé, j'évoquais le favoritisme et la prise égale d'intérêt avec décision récente de la Cour de cassation, ou dans certains cas, on n'est pas plus censé maintenant donner la protection fonctionnelle, ou en tout cas, pas automatiquement, le débat pourra aussi naître de ce genre de procédure de mandatement d'office, bien sûr. En tout cas, voici les éléments de texte et le lien avec le régime de la RGP, la responsabilité législative publique. Point 10. Protection fonctionnelle toujours. Ah bah, quand l'agent, quand le maire, pardon, ou l'élu municipal agit en tant qu'agent de l'Etat, eh bien, c'est l'Etat qui prend la protection fonctionnelle sur ses épaules. Oui, très bien. Enfin, c'est déjà le cas. Donc, bon, ça va mieux en le disant, ça va mieux en l'écrivant, mais c'était déjà le cas. Par contre, il y a une petite précision, du coup, sur le fait que le préfet est bien interlocuteur de l'élu. Oui, c'était déjà le cas là aussi, mais bon, voilà. Point 11. Ça, c'est nouveau en revanche. On a un problème de plus en plus grand. Les collectivités ont de plus en plus de mal à s'assurer. On le sait. Les collectivités ont de plus en plus de mal à assurer, y compris leurs élus. Mais les candidats aussi ont du mal à se trouver assureurs. Parce que c'est dur aujourd'hui de trouver à se faire assurer pour une permanence électorale ou un lieu de réunion électorale parce qu'il peut y avoir des troubles. C'est triste, mais on en est là. Donc, si un candidat a du mal à trouver un assureur pour sa permanence ou pour une réunion électorale, eh bien, il pourra saisir le bureau central de tarification avec une procédure qui s'appliquera. Ce texte n'entra en vigueur sur ce point que dans un an. Voici le texte qui s'applique. et donc, ce bureau central de tarification à un BCT, c'est une autorité administrative qui est chargée de garantir l'obligation d'assurance dans différents cas. Point 12, protection fonctionnelle toujours, extension de la protection fonctionnelle aux candidats, grand 1, et avec un régime assez original de remboursement de frais de sécurisation engagés par ces candidats, là aussi entrés en vigueur dans un an. Voici le texte du code électoral tel qu'il est modifié et donc, à compter de mars 2025, les candidats pour les élections locales et nationales auront ce bénéfice de ce régime dès lors qu'ils auront déclaré leur candidature et dès lors qu'ils ont été au moins au premier tour de l'élection. Quel qu'ait été leur résultat ? Avec une extension de la protection fonctionnelle pour les candidats, bien, et l'ouverture d'un droit à une prise en charge par l'État, quel que soit le résultat électoral, la tête de la collectivité des dépenses pour la sécurité. Ces dépenses de sécurité, voici ici la définition. On retient que c'est deux choses. Les services de surveillance, humaine ou système électronique, et la protection de l'intégralité physique du candidat. Bon, évidemment, il ne s'agit pas que pour une campagne municipale d'une commune de 300 habitants, on se mette à avoir un service de sécurité et 25 gardes du corps en permanence. Donc, il y a un régime qui est prévu pour encadrer tout ceci. Les demandes de remboursement sont à faire à la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique avec un régime qui évoque ce qui est fait pour les comptes de campagne, mais ça reste un traitement au moins en partie à part. Quelques petits débats, quand même, sur quelle forme ça prendra exactement, mais les textes réglementaires vont être pris, notamment un décret en Conseil d'État, et ce décret en Conseil d'État fixera notamment un référentiel national pour identifier ces dépenses et le préfet, apparemment, pourra moduler, enfin apparemment, dans le texte, mais le texte n'est pas d'immense clarté, pourra moduler ces sommes en fonction des circonstances. Point 13, ah, point 13, c'est le retour d'un vieux régime. L'article 43, aujourd'hui, aujourd'hui, avant la loi, en tout cas, l'article 43 du code de presseur pénal prévoyait et prévoit encore que dans un certain nombre de cas, le procureur peut, peut et pas doit, transférer l'affaire à un autre procureur quand sont concernés différentes personnes. Evidemment, si je suis en train d'enquêter au pénal sur une affaire qui concerne un policier, un magistrat, ou des gendarmes qui sont en relation avec les membres de la juridiction, c'est logique que la juridiction aille côté, qui aille connaître de l'affaire pour des raisons évidentes d'impartialité. Donc, ce qu'on appelle, en fait, le privilège de juridiction, qui donne l'impression qu'on a un truc, qui a un privilège quoi. Eh bien non, c'est une règle d'impartialité en fait. Eh bien, ce texte de l'article 43 du code de procédure pénale est étendu à un certain nombre de cas de maires ou d'adjoints maires dans l'exercice de leur mandat. C'est pas si nouveau que ça. Avant 1993, les élus locaux bénéficiaient d'un privilège de juridiction. Et là, c'était pas une faculté pour le procureur, c'était un droit. Voilà. D'ailleurs, le problème, c'est que l'effet médiatique était parfois catastrophique. Les médias en parlaient tout autant de l'affaire qu'elle soit, si moi j'étais, je sais pas moi, à Tours, et que l'affaire a été transmise au juge à Orléans, il n'empêche que dans tout le monde Tourangeau, on allait parler de cette affaire, peu importe qu'elle soit traitée à côté. et comme il y avait le mot privilège de juridiction, ça donnait l'impression qu'il y avait une sorte de garantie d'immunité. Ça passait pas très bien et ça passerait encore moins bien aujourd'hui, je pense. C'est même extraordinaire parce que figurez-vous qu'en préparant un article depuis cette vidéo, je me suis amusé à regarder ce qu'en disaient les gens et je trouve beaucoup de gens, y compris des juristes, figurez-vous, qui nous disent qu'avant 1993, les élus n'étaient pas responsables pénalement. Ah bah si, c'est juste que c'était le juge d'à côté, ce qui objectivement dans le principe n'est pas une mauvaise idée en fait. Mais bon, voilà. C'est évidemment que les élus étaient tout autant condamnés avant 1993 qu'après, c'est juste qu'encore une fois il y avait une question de ressort territorial, de compétence territoriale et de renvoi vers le juge d'à côté. Bref, on réinstaure un peu ce privilège de juridiction sur demande, en ajoutant un dernier aligné à l'article 43 du code de possèdeur pénal. Vous voyez, ça s'affiche là à l'écran. Ceci dit, il est possible que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets parce que ce qui finissait par être choquant pour le grand public en 1993, c'est qu'il y avait le mot privilège. Ça, ça demeure, ça reste un privilège de juridiction cet article. Juridiquement, c'est comme ça que ça s'appelle au quotidien. Ce qui est un mot qui est frappé du saut de l'infamie depuis la Révolution, alors qu'en droit, ça a un sens différent de ce qui s'est dans le langage courant, mais bon, peu importe. Mais est-ce que les mêmes causes vont conduire aux mêmes effets ? Est-ce que le fait que les élus peuvent demander à se faire juger ailleurs sera perçu comme un privilège insupportable ? C'est pas sûr parce qu'avant, c'était un droit, donc c'était quelque chose qui passait mal. Aujourd'hui, le fait que ça soit une faculté pour le procureur veut dire que les médias indiqueront une décision du procureur, ce qui peut-être passera moins mal. À voir. Point 14. on a un renforcement de l'information du maire sur les suites judiciaires données aux infractions sur son territoire. C'est un domaine où il y a eu plein de textes qui ont changé avec le temps. On a une loi en 2007, une loi en 2019 qui ont développé tout ceci. Au total, si on ouvre aujourd'hui l'article 132.3 du code de la sécurité intérieure, qu'est-ce qu'on constate ? 1. Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de police ou de gendarmerie nationale des infractions commises sur son territoire. Ce point ne change pas. Ça, ça ne change pas. 2. Le maire est systématiquement informé par le procureur des classements sans suite, mesures alternatives ou poursuites, poursuites engagées, jugements définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions sur son territoire. Ce point change. Cette information est maintenant automatique avant, c'était sur demande du maire. 3. Le maire est informé également des suites données sur les infractions constatées sur le territoire de la Commune qui ont été constatées par ses agents ou les gardes-champettes. Ce point ne change pas. Il y a un petit recoupement avec certains éléments précédents. Oui, je sais. 4. Le maire est systématiquement informé de toutes les suites données quand il a fait un signalement à l'article 40. Ce point change. Avant, il y avait une information qui n'était pas encadrée dans le temps et ce n'était pas toujours très respecté. Aujourd'hui, ça doit être fait dans le délai d'un mois. Maintenant, si ce n'est pas fait, les conséquences ne sont pas non plus énormes, mais bon, on peut espérer que ça se développera. D'ailleurs, et c'est le point 15, on peut prévoir même des conventions sur les protocoles d'information des maires sur tout ceci, entre les associations des locaux par rapport aux entendants de l'Etat et procureurs. Oui, bon, pourquoi pas. 16. Le procureur peut s'inviter dans votre bulletin municipal ? Bien. Comme vous le savez, à partir de 1 000 habitants, enfin, c'était 3 500 maintenant, c'est 1 000 habitants, il faut qu'il y ait une présence des droits d'expression des idées d'opposition dans les bulletins d'information générale de la commune, donc bulletin municipal, mais ça peut être d'autres supports. Je vous ai mis ici à l'écran quelques éléments développés plus précis sur ce point et on a prévu que le procureur pouvait également s'exprimer dans un certain nombre de cas. Alors, bon, dans les débats parlementaires, on a dit, ah, ça se discute au regard du secret d'instruction. Non, parce que l'article 11 du code de procédure pénale permet déjà des communications du procureur sous certaines limites. Deux, on a dit, oh, bah, ça répond à aucune nécessité, il peut s'exprimer dans la presse. Oui, mais enfin, on peut estimer que ça peut être aussi une sorte de quasi-droit de réponse si on a un bulletin municipal dans lesquels des informations erronées sont systématiquement données, comme ça peut arriver. Ça n'arrive pas pour nous qui nous regardez, mais ça peut arriver dans certains cas quand même. Et puis, on peut être optimiste et estimer que le bulletin municipal est très lu. Et trois, on a dit que ça posait des problèmes parce que le maire était responsable de ce qui a été publié dans le bulletin municipal. Bon, d'abord, on pourra supposer que les procureurs ne vont pas commettre des injures ou des diffamations dans le bulletin. Et ensuite, même quand c'est le cas, il y a la possibilité pour le maire, il y a un droit de regard sur ce genre de choses qui va s'appliquer là aussi, je suppose. Et sinon, la responsabilité du maire est très limitée. Donc, ce point était très discutable. Point 17, on a évidemment des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance qui peuvent être également intercommunaux, c'est l'SPD, CISPD, et la nouvelle loi modifie différentes dispositions, rien de très, très bouleversant sur ce point. dix-huit, dix-huit, application de la loi aux territoires ultramarins de Nouvelle-Calédonie, Polisie française ou L.C. Futuna. Ok. Point 19, un nouveau rapport sur l'extension de la protection fonctionnelle à tous les élus locaux, grand 1, et aux conjoints, enfants, descendants directs, etc. pour les conseils départementaux et régionaux. Pour l'extension aux familles des conseils départementaux et régionaux, oui, ça, pourquoi pas. le fait que ça s'applique à tous les élus locaux, même qui n'ont pas des fonctions exécutives. La protection fonctionnelle s'applique aujourd'hui à tous les élus locaux, simplement, ils trouvent rarement à s'appliquer pour les simples conseils municipaux en pratique, mais ça s'applique à tous les élus locaux. Donc là, j'étais un petit peu surpris par cette disposition. Il y a peut-être quelques jurisprudences isolées qui contestent ce point. Point 20, un autre rapport, cette fois-ci, sur les actions conduites pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Donc, dans les deux cas, on est sur un délai de trois mois seulement. Donc, le Parlement a voulu mettre la pression sous le gouvernement. Ouf ! Beaucoup de choses dans ce texte. Merci et bravo d'avoir le courage de regarder cette vidéo en son entier. Mais ce texte comprend pas mal de choses intéressantes. Évidemment, on se qualise surtout sur les questions de la protection fonctionnelle et c'est légitime car c'est un aspect important. Voilà ! A bientôt pour d'autres vidéos du cabinet en deux associés. Si vous avez encore le courage, vous pouvez appuyer sur le petit bouton pour vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501